On va commencer à 17h, désolé les cheveux, je ne pensais pas que le son était si fort. L'équipe de l'ADN et l'équipe ABDAC, administrateurs ministériels de l'État et de l'État de Sources, sont fiers et honorés de vous présenter avec des partenaires du ministère, notamment la Digesco, mais aussi la région académique de Bretagne, et aussi des partenaires extérieurs comme l'ACNI, une séquence qui s'appelle la littératie de la donnée, la culture de la donnée, ou la data littératie. Alors avant de commencer, on va faire un petit jeu ensemble, si vous êtes d'accord. Vous êtes d'accord ? Oui. Ok. Vous n'avez pas le choix en même temps. C'est l'après qu'on danse. Et est-ce que plutôt que vous, c'est bien que ça marche bien, plutôt que vous faire une grande introduction sur la donnée et ce que ça veut dire, eh bien on va faire un petit jeu. Qui connaît le Berger Quiz ? Il y a quand même des anciens, c'est bien. Et donc ça va être Madonnée, Madonna ou Ledo. Et donc vous avez le droit de répondre ensemble. Il n'y a pas de perdons. Alors, qui peut influencer des millions de personnes à travers le monde ? Et d'eux ! Qui peut être vendu pour générer des revenus ? Et d'eux ! On va dire la donnée quand même parce que... Qui peut être analysé par des algorithmes pour améliorer des stratégies marketing ? Et d'eux ! Qui peut être piraté et voler la vedette ? Vous savez, tout se termine. Et on va voir qui a 100% des bonnes réponses. Qui peut se transformer en tendance mondiale en un instant ? Qui peut être caché derrière des couches de sécurité et de mystère ? Et d'eux ! Et qui peut se citer des débats sur la vie privée et l'éthique ? Et bien je pense que maintenant vous avez tout compris sur les données, en tout cas les données m'a de main. Et on va passer à quatre moments forts de cet atelier. Et on va laisser un maximum de temps pour les échanges. Donc restez... Vous savez qu'il y a des ponts qui commencent à 17h30. Laissez tenir jusqu'à 18h. Quatre moments forts. D'abord, l'open data du ministère avec une... Je vais tout de suite passer par... En introduisant cette séquence. Ensuite, la CNIF va nous parler justement de la sécurité des données. De façon aussi à savoir quel type de données et pourquoi on va les protéger. Et le lien avec l'éducation des professeurs, les élèves, les parents d'élèves. On aura une séquence fantastique sur l'open source, intelligence et la sécurité avec les données et l'open data. Et enfin, un travail d'actualisation de la donnée au sein des lycées, des élèves de seconde, avec Wikidata en classe, avec la région académique de Bretagne. Alors, je vais introduire cette séquence concernant la partie données d'éducation à l'éducation aux données. Et on va vous expliquer, avec Muriel Abel-Cassano et Othnone Bénis qui vont vous présenter, comment on a décidé ensemble de transformer notre outil d'open data, de mise à disposition des données ouvertes, comme un véritable outil d'actualisation à la donnée qui va toucher non seulement les spécialistes de la donnée, ceux qui peuvent manipuler des données tabulaires facilement, mais surtout les professeurs, les élèves, les parents, le citoyen. Je te laisse le... Oui, merci Philippe. Donc, deux mots sur le plan d'action. Au sein du plan d'action Données Algorithmes et Codes sources du ministère de l'éducation nationale, on a un gros projet sur l'open data, notamment comment le dynamiser et comment rendre la donnée accessible à tous. Et pour cela, on a aujourd'hui un instrument extraordinaire qui est le site dataeducation.gouv. Alors, parmi vous, qui est déjà allé sur ce site ? Dataeducation.gouv. Alors, le premier jeu de données qui est consulté en général, c'est celui des vacances scolaires. Donc, peut-être pour celui-là, peut-être pour un autre. En tout cas, on a ouvert une plateforme dès 2016, une plateforme des données sur l'éducation, le sport et la jeunesse. On met toutes les données publiques accessibles. Vous pouvez là, tout de suite, regarder dataeducation.gouv. Pas besoin de vous connecter. Vous pouvez tout de suite consulter les données publiques, relatives et politiques qui sont portées par le ministère. L'idée, c'est d'augmenter toujours la transparence des données, de l'éducation, de la jeunesse et des sports, et d'offrir, dans le cadre de cette transparence, des outils pour rendre accessible la donnée. Parce qu'on a une donnée qui est accessible sous format tabulaire, mais tout le monde n'est pas familier avec les formats tabulaires. Tout le monde n'est pas expert de la donnée. Et donc, depuis 2022, toujours sur cette plateforme de la donnée, nous avons ouvert des outils offerts, des outils de visualisation, des cartes interactives, des infographies, des mini-services. Alors, quand je parle de nous, le ministère de l'éducation nationale, de l'administration centrale, mais également, nous avons auprès de nous, des collègues dans 10 régions académiques qui développent actuellement des plateformes de régions académiques sur leurs données ouvertes propres, soit pour faire une exploitation de leurs données locales, soit pour offrir davantage de services encore que la plateforme nationale. Sur le POC, je vais laisser peut-être... De la même façon, ce qu'on va évoquer, de façon très précise, les démarches qu'on a pour justement acculturer l'ensemble des utilisateurs de la plateforme aux données ouvertes, on a décidé, notamment avec Région de France, de mettre en place, au travers d'une convention qu'on vient de signer, une plateforme qui va permettre de mettre à l'exposition et d'échanger des données. Et c'est important parce que c'est une étape, généralement, qui est nécessaire pour l'ouverture des données à l'ensemble des acteurs de l'éducation nationale. On commence d'abord par nos partenaires principaux, que ce sont les collectivités locales. Et l'idée, c'est de mettre à disposition un outil qui est simple et pour lequel on retrouve les mêmes usages que la plateforme classique. Ce qui nous permet d'avoir pas de différence d'ergonomie entre les deux plateformes. Mais surtout, nous-mêmes, de nous acculturer. Pour acculturer les autres, il faut être sûr que nous, on est déjà les bonnes bases d'acculturation et c'est l'objet aussi de cette plateforme d'échange de données. Alors, on revient sur la plateforme de données de l'éducation nationale et on fait un petit focus sur les nouveaux services. Je ne vous fais pas l'affront de vous emmener sur les données tabulaires, surtout que là, dans la configuration actuelle, c'est compliqué. Mais vous pourrez trouver sur les données tabulaires énormément d'informations et notamment l'indice de position sociale des établissements qui est un indicateur très important, surtout dans le cadre des affectations au lycée. C'est un indice, d'ailleurs, qui est régulièrement repris par des grands médias nationaux, de presse notamment, pour présenter une certaine forme de classement des établissements. Mais revenons sur une nouveauté, c'est la fiche établissement. Nous avons, vous saisissez ici un établissement, on va dire le Collège Montaigne, à Paris, et vous disposez de toutes les informations que nous pouvons offrir à ce stade sur un établissement. à savoir, évidemment, les coordonnées, on dirait que ce n'est pas extraordinaire, et également le lien pour le site de l'ONICEP. Suivant. des informations administratives sur la nature de l'établissement, et les privés, et les publics, mais également, et surtout, l'indicateur IPS, l'indice de position sociale, dont je vous parlais tout à l'heure, qui peut aider à la décision lorsque vous faites un choix quand vous êtes un usager par an, qui peut aider à la décision d'un choix de lycée en fonction de l'IPS de l'établissement d'origine de votre affaire. Vous trouvez également les effectifs sous format d'histogramme qui vous permettent de voir dans quelle mesure évoluent les effectifs d'un établissement en fonction des filières, en fonction des niveaux. Et vous avez les résultats. Et les résultats, bizarrement, s'intéressent beaucoup les parents. Vous avez notamment le taux de réussite global, le taux d'accès. Tout le monde sait ce que c'est le taux d'accès ? Non. Le taux d'accès, c'est le pourcentage d'élèves. Là, par exemple, qui étaient présents dans le collège en sixième et qui sont encore présents dans le collège en troisième. Donc là, c'est 95%. C'est très bon. C'est le public. Dans un collège privé, vous n'auriez pas le même pourcentage. Parce qu'en général, pour les élèves qui sont en difficulté, on les invite à s'inscrire dans un autre établissement dont vous avez des collèges dont le taux est de 60. Des collèges privés. Vous avez le taux de mention. Donc là, comme c'est un collège, c'est le taux d'enjeu. Et la valeur ajoutée et le taux de réussite global. Voilà. Donc, ça fait partie des nouvelles offres que nous proposons. Pour la carte d'élan, je vais laisser Otman qui est l'artisan de cette excellente data visualisation qui n'existait pas auparavant, qui a été rendue possible grâce à nos collègues de l'ONICEP qui nous ont mis à disposition leur base de données et qui a offert pour la première fois la possibilité de visualiser l'offre de langues dans toute la France. Alors, pour la petite histoire, c'est un jour, mon directeur m'a appelé, il m'a dit « On n'a pas la carte des langues en Open Data ? » Parce qu'il cherchait pour son enfant « Où est-ce qu'on enseignait le chinois ? » Et en fait, je me suis dit « Oui, il faut le faire. » « Il faut le faire. » Donc, Otman, je laisse la parole. Donc, parmi les nouveaux services disponibles sur dataeducation.eu, il y a la carte des langues. L'objectif de ce jour de données est de proposer une cartographie des langues enseignées dans les collèges et les lycées de France métropolitaine et des drômes. « Oui, c'est ça. » « Oui, c'est ça. » De France métropolitaine et des drômes, afin de, par exemple, faciliter la prise de décision pour les élèves ou les parents d'élèves dans le choix de l'établissement scolaire. Donc, sur la carte, les établissements sont représentés par des points accompagnés de 8 bancs dans lesquels sont indiquées toutes les informations concernant l'établissement. On a aussi rajouté des filtres comme le type d'enseignement LV1, LV2, LV3, la langue enseignée, département, région, secteur, privé ou public afin d'affiner la recherche. Donc là, par exemple, dans notre exemple, là, par exemple, dans notre exemple, on a mis, on a filtré les établissements sur enseignement LV2, langue chinoise, département Paris. Et du coup, filtrer le jeu de données doit automatiquement afficher sur la carte tous les établissements correspondants à ce filtrage. Donc là, on peut voir les établissements de Paris qui enseignent le chinois LV2. Parmi ceux-là, il y a le lycée Victor Duruit. Donc là, c'est le ruban qui indique les informations de l'établissement. Là, on voit que c'est, voilà, il y a le code UI, il y a le libellé, le secteur s'il est privé au public. Et le type d'enseignement, là, vu qu'on a filtré sur LV2, c'est l'indiqué avec le numérique chinois. Cet outil permet de donner une vue d'ensemble sur les langues enseignées en France métropolitaine et dans les normes. C'est un outil important parce que ça transforme la donnée brute en information visuelle compréhensible et facilement utilisable directement sur la plateforme. Merci, Emmanuel. Et tu pourrais me dire pour expliquer qu'en fait, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de données tabulaires, c'est des gros fichiers Excel, on appelle ça CSV, Gizone ou autres, qui ne sont pas du tout manipulables par le commun des mortels parce que généralement, on a des milliers de lignes, des centaines de colonnes et c'est compliqué. Et donc, ce qu'a expliqué Haute-Magne, c'est la possibilité que tout un chacun va non seulement de voir l'offre de services, que ce soit en langue, en spécialité, mais aussi, justement, de s'interroger, même en interne, on a beaucoup d'utilisateurs internes, de voir ce que font les copains dans les autres établissements. On a développé aussi un service de data visualisation qui permet à tout un chacun de savoir ce qu'il y a par exemple pour les projets CNR, ça c'est grâce à la DGESCO et Stéphane Guirot qu'on m'a présenté tout à l'heure, et puis, justement, expliquer, rechercher les informations qui sont difficilement atteignables uniquement par la manipulation de ces jeux de données. Et ça a permis en fin de compte de comprendre ce qu'il y a autour de nous, l'environnement, de s'interroger, de regarder s'interroger sur la qualité du jeu de données et pourquoi pas proposer des demandes de vos jeux de données ou même améliorer les jeux de données existants. Une des promesses de cet atelier, c'était de vous laisser des choses à rapporter à la maison. Donc, on a décidé de vous permettre de rapporter deux choses à la maison. c'est d'abord vous familiariser avec des données, des parcours de remédiation, de mise à niveau sur la donnée. Vous avez deux parcours. Le premier, c'est un parcours découverte, c'est un parcours pour les nuls, non les nuls, donc on a été nuls, on partage notre expérience. Et puis, un parcours un peu plus élevé mais qui reste très simple d'accès. Ces deux parcours sont accessibles sur un compte PIX. Vous connaissez tous qui ne connaît pas PIX. Voilà, tout le monde connaît PIX et vous pouvez donc aller sur PIX et faire ces deux parcours. Et la deuxième chose, ça c'est tout nouveau, c'est pour vous aussi, grâce à un outil qui s'appelle ChatMD, qui est un outil libre qui est développé par un prof, parce que nos profs ont du talent. c'est un chatbot qui vous permet d'accéder, donc vous pouvez créer le chatbot et c'est un chatbot qui va vous donner plein d'informations, notamment les informations qu'on va vous exposer aujourd'hui et notamment donc la plateforme et le numérique de l'éducation, les deux parcours PIX que je vous ai évoqués et aussi le challenge d'Uki Data et si vous êtes d'accord, vous pourrez nous contacter pour améliorer ce chatbot, pour nous envoyer des questions et on y répondra. On va passer tout de suite à la présentation de la livre et on laissera les questions pour la suite. Merci. Alors, bonjour à tous. On a dix minutes. on est d'accord ? Alors, qui ne connaît pas la CNIL ? D'accord. Mais qu'est-ce que vous savez de la CNIL ? Monsieur Gouillache, vous avez misé quelque chose peut-être ? Alors, on est ici pour parler de la sécurité des données personnelles. Juste avant de parler de la sécurité des données personnelles, on va refaire un petit focus sur ce qu'est la CNIL et sur la famille de nos journées. Donc, la Commission Nationale de l'informatique et des libertés, là, c'est une carte, du jeu de cartes qu'on a créé pour les enfants dans la campagne Tous Ensemble Prudents sur Internet. J'ai amené des leaflets pour les ramener si vous voulez pour voir tout ce qu'on a fait. On a fait des jeux animés, on a fait un jeu de cartes, on a fait un poster, on a fait un livret pour les enseignants, un livret pour les parents, un diplôme. Donc, en fait, tout un kit de médiation en classe ou hors la classe pour parler des données personnelles avec les enfants à hauteur d'enfant. La CNIL, elle est née à la fin des années 70 parce que les politiques avaient eu une super idée une génération après la Deuxième Guerre mondiale. Ils se sont dit qu'ils allaient faire un grand fichier dans lequel ils mettraient tous les Français. Dès qu'un Français naît, hop, on les fait un peu réfléchir. C'est beaucoup plus pratique pour administrer pendant ce moment-là. On est juste une génération après la Deuxième Guerre. Ça suscite quelques émancius. Heureusement, un journaliste fait un article dans le monde qui permet d'éclairer l'opinion publique par rapport à ce projet. Et ça donne naissance à la Commission nationale Informatique et Liberté qui a muté en janvier 1978 à une loi que vous connaissez tous par cœur parce que vous êtes dans le milieu de l'éducation qui est la loi Informatique et Liberté. Donc, nos missions, en fait, on a quatre missions qui ne sont pas forcément très bien connues. Je vous les rappelle ici. On a une mission d'information, c'est la raison pour laquelle je suis ici et pour la raison... le directeur des relations avec les publics est ici aussi ce soir. On peut l'applaudir d'un fois. Donc, on est en lien direct avec les citoyens. On reçoit leurs appels, leurs mails et puis on les oriente. Et puis aussi, on va vers les publics. On a toute une stratégie, en fait, pour pouvoir expliquer le sujet à des enfants à partir de 8 ans, à des collégiens, à des lycéens, à des seniors, à tout le monde, en fait. On adapte nos ressources aux personnes qu'on a en face de nous. Donc, on a une mission d'information, on a une mission d'accompagnement à la conformité, on a une mission de contrôle et de sanction, vous connaissez peut-être cette mission-là. Et on a une mission d'anticipation et d'innovation avec un super laboratoire de recherche qui s'appelle le LINK. Vous connaissez peut-être LINK.cnil.fr sur lequel vous trouvez des articles qui réfléchissent donc à cette histoire de numérique dans nos vies, à quel point est-ce que ça peut modifier nos libertés individuelles et collectives. Et voilà, l'intention que se pose aujourd'hui pour les 10 prochaines années, les 20 prochaines années. Pour vous dire que notre site internet est une mine d'informations, une mine d'or et de mal aux trésors incroyables sur lesquelles vous pouvez trouver bien sûr des éléments sur la sécurité numérique sur votre site internet. C'est pour votre sécurité numérique, pardon. Voilà, un petit point à la sanction et contrôle pour vous dire que mine de rien, un tiers des sanctions en 2022 visent des manquements de sécurité et un tiers des contrôles réalisés à la CNIL en 2023 concernent les manquements à la sécurité. Donc ce n'est pas un petit sujet en fait la sécurité des données. Levez la main ceux qui collectent des données dans le cadre de votre travail. Est-ce que vous collectez des données personnelles ? Ok. Et elles sont bien sécurisées ? Ok. On continue ? Juste un petit encart d'une minute sur le sujet joyeux de la journée qui est le RGPD, Règlement général pour la protection des données. Tout le monde est bien familier avec ce qu'est une donnée personnelle. Votre nom, votre prénom, votre visage, votre voix, votre numéro de téléphone, toutes les informations qui permettent de vous identifier de manière directe ou indirecte. On continue ? Vous y allez ? Ensuite, il y a une autre catégorie de données, ce sont les données personnelles sensibles. Est-ce que vous pourriez lister les données personnelles sensibles ? C'est un héritage direct de la Deuxième Guerre mondiale ? Eh bien oui, la religion, l'état de santé. Vous saviez ça ? L'appartenance syndicale, l'opinion politique. Donc, toutes ces données-là sont protégées. Et alors, hop, ce qui est hyper important et bien, il faut bien comprendre et bien avoir en tête, c'est que nos données, en fait, elles vivent leur propre vie. Même si ça nous concerne, parce que les informations qui nous concernent, elles vivent leur propre vie. Quand vous faites une carte de fidélité, vous donnez des informations sur vous, et le soir, en vous couchant, vous allez oublier les informations que vous avez les données. Mais cependant, vos données, elles fructifient. Elles permettent de faire fructifier plein d'organismes. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que des données que vous informez, vous, ensuite, elles sont interprétées pour pouvoir se faire un portrait de vous, pour pouvoir vous proposer différents services. Et évidemment, on déduit aussi votre entourage si vous êtes, et bien, quand vous publiez quelque chose sur les réseaux sociaux, si vous vivez avec des gens, forcément, ça donne des informations sur les gens avec lesquels vous vivez. beaucoup de données. Donc, mais ça veut dire quoi traiter une donnée ? Alors, levez la main ceux qui se reconnaissent dans leur milieu professionnel, qui collectent, enregistrent, organisent, conservent, modifient, combinent et transmettent. Levez bien fort la main. OK. OK. Donc, vous traitez des données. Super. Bravo. Félicitations. Donc, ce qu'on vous conseille, évidemment, c'est pour des raisons légales, c'est pas seulement un conseil, mais aussi des raisons dictées par la loi, toujours se poser la question de pourquoi est-ce qu'on collecte ces données, à quoi ça va servir, est-ce que les données que je collecte, elles permettent d'atteindre l'objectif, est-ce que j'ai besoin de toutes ces informations sur les personnes ou pas ? Pendant combien de temps je vais les garder ? Quand vous collectez une donnée, vous devez déjà savoir quand vous allez la détruire, en fait, parce qu'on ne garde pas les données au long 30 ans, n'est-ce pas ? Les responsables marketing. Les droits des personnes, si un client ou un usager vient vous voir pour exercer ces droits, est-ce que vous êtes en mesure de lui permettre d'exercer ces droits ? Ça, c'est pas une petite question. Quand on vient vous voir, il faut rectifier des données, pour savoir ce qu'on a comme un droit d'accès, en fait, si on savait les données que vous avez sur lui, est-ce que vous savez, vous êtes en mesure de savoir qui gère ça chez vous, dans votre entité d'ailleurs ? Est-ce que tout le monde, ici, connaît son responsable de traitement ? Est-ce que tout le monde sait qui est son responsable de traitement dans son entité ? Ok. Voilà. Et justement, les droits. Donc, les droits liés aux données personnelles sont tous ceux-là. Donc, en tant que professionnel, vous devez pouvoir répondre à vos clients, à vos usagers, s'ils demandent d'exercer un seul de ces droits, même d'où leurs droits, peu importe. Mais vous, en tant que citoyen, aussi, vous avez le droit d'exercer vos droits en tant que citoyen. Pensez-y. Comment est-ce qu'on fait pour exercer ces droits ? Eh bien, comme les usagers et citoyens, il faut contacter le responsable de traitement. C'est pour ça que je vous demandais si vous saviez qui était votre responsable de traitement parce qu'effectivement, c'est lui qui va pouvoir aider à l'exercice des droits. Et si le responsable de traitement ne répond pas, au bout d'un mois, vous pouvez saisir la clinique. Et donc, c'est nous qui allons nous charger de faire exercer vos droits. On passe au vif du sujet. La sécurité des données, ça ne date pas d'hier. Quand on collecte des données, on a une obligation légale de les sécuriser. Est-ce que vous saviez ça ? Levez la main ceux qui ne savaient pas ça. Ok, tout le monde le savait, presque. Donc, ça ne date pas d'hier parce qu'on collecte aujourd'hui beaucoup de données avec le numérique mais avec le papier aussi. On en collectait et on continue quand même à en connecter. On continue. Alors, il y a deux types de problèmes. Les cyberattaques. Est-ce que vous connaissez la définition des cyberattaques ici ? Ou est-ce que vous apprenez quelque chose là ? Une cyberattaque, c'est une attaque malveillante qui peut se faire ou bien sur le parc informatique sur un seul appareil, sur plusieurs appareils qui peut se faire de manière connectée ou déconnectée. C'est-à-dire que, par exemple, l'exercice 8 de la page 22 qui est imprimé en 375 A sur l'imprimante, peut-être que c'est une attaque malveillante. Pourquoi pas ? Les quatre finalités des cyberattaques, c'est l'appât du gain, la déstabilisation, le sabotage et l'espionnage. On travaille dans l'éducation. on peut se dire que ça suscite des intérêts pas très bienveillants. Dans l'éducation, on a certainement un tronc de sécurité à avoir supplémentaire. Les types d'attaques, c'est l'hameçonnage, vous savez, le fameux lien, souvent, et le ronçon JCL. Le pirate va crypter les données et il va les rendre accessibles à nouveau uniquement si on paye une rançon. Ça, c'est un petit peu à l'heure du jour dans la presse. La violation de données, est-ce que vous êtes familier de ce terme-là qui est hyper important aussi dans l'éducation ? Pourquoi ? Parce que la violation de données, elle ne vient pas forcément de quelqu'un de l'extérieur. Ça peut être nous qui avons fait une erreur. On a fait une bêtise en stockant des données, par exemple, en les transmettant dans un disque dur, un ordinateur, un KMSB, ou je ne sais quoi. On a transmis le mauvais fichier à une mauvaise personne, par exemple, un fichier avec des données des élèves, on devait envoyer je ne sais pas, des collègues enseignants et puis on n'a pas mis tout le monde en copycaché. On a envoyé le fichier sans mot de passe et on a envoyé le fichier à des gens qui n'auraient jamais dû recevoir ces informations. Ça, ça s'appelle une violation de données. Dans ce cas-là, en fait, il faut informer la personne en fonction de la gravité du fait, informer la personne ou les personnes et en fonction de la gravité, c'est un équilibre à trouver. En fait, il faut informer la CNIL, il faut notifier la CNIL dans les 72 heures. Ce qu'on a constaté sur le terrain, c'est qu'il y avait un écart énorme entre les notifications et violations de données qu'on avait dans l'éducation et ce que les gens nous disaient quand on les voyait. En fait, on avait l'impression que, pas tous les jours, mais presque, dans une circonscription, dans une académie, il y a des violations de données parce qu'il y a des environs qui sont volés, il y a des fichiers qui sont envoyés aux mauvaises personnes, mais on n'a pas forcément de notifications. Donc, on est en train de travailler sur ce sujet-là. Je pense qu'à l'Educatec prochain, on sera en mesure de vous présenter les travaux qu'on a menés. Bon, l'évolution des menaces, je ne sais pas si je vous apprends quelque chose. Bon, voilà, les pirates sont très motivés, toujours plus motivés et la différence entre eux et nous, c'est qu'eux, il se n'est pas le matin pour pirater. Donc, ils ont toujours une longueur d'oeuvre parce qu'ils emploient leur temps à faire ça. On a créé quelques ressources et alors, justement, cet atelier, c'est ça aussi. Là, on a créé des ressources avec l'UNAF pour les parents et pour les seigneurs et avec Cyber Malveillance aussi et avec Cyber Malveillance, on a fait un poster qui est là à votre disposition et ce poster, on en a fait une mémo liste, c'est-à-dire, là, on fait un atelier, je vous raconte les scoles de la clime, la malveillance, la cyber malveillance, etc. Ok, moi, quand je rentre chez moi, qu'est-ce que je mets en place ? On a fait une mémo liste des cyber réflexes, ce qu'on appelle les cyber réflexes, c'est vraiment les conseils de base pour assurer la sécurité des données personnelles, avec d'un côté, qu'est-ce que je mets en place d'un point de vue personnel et de l'autre côté, qu'est-ce que je mets en place d'un point de vue professionnel ? Là, tout de suite, maintenant, on sort en de l'atelier. Je vous propose de vous distribuer cette liste, vous regarder et vos retours sont hyper précieux. C'est une version bêta, en fait. La com et Xavier m'ont autorisé à le diffuser, mais normalement, on ne diffuse pas ce genre de documents qui ne sont pas alloutis. Merci de vous. Donc, vos retours là, ce soir, sont vraiment hyper importants. Si vous me dites, on ne comprend rien, c'est trop compliqué, il faut changer la phrase, et bien, on le fait. Donc, on vous distribue cette liste, regardez-la et dites-moi ce que vous en pensez. et ça fait dix minutes, c'est au suivant. Merci. Alors, vous avez prévu. Toujours dans l'exploration de l'acculturation de la donnée, on vous a présenté, on va dire, le plus facile, c'est-à-dire l'open data, le plus difficile, la protection de la donnée, et on va travailler maintenant, on va vous présenter ce qu'on peut faire entre l'open data et la protection de la donnée, puisqu'on a parlé de cyberattaque, mais aussi comment on peut exploiter les données qui sont ouvertes et puis protéger les données qui sont fermées. Alors, on va justement jouer avec vos données. C'était sympa justement de me dire qu'il y avait plein de données et que vous aviez des droits. Donc maintenant, on va jouer avec vos données, enfin, les données de Madame Hernandaise en utilisant une plateforme qui s'appelle DOC que je vous ai présenté l'année dernière qui est une plateforme qui a été développée par le campus cyber et un certain nombre de partenaires avec l'Universal, l'Economique 600 et l'Otheria. Cette plateforme, elle évolue, il y a un certain nombre de challenges et l'objectif d'aujourd'hui c'est d'essayer de résoudre un de ces challenges avec vous. Alors, on va aller voir Madame Hernandaise et pour cela, pour résoudre ce challenge, je vais laisser la parole à Juliette. Merci Stéphane. Bonjour Juliette. Merci, je travaille avec vous. On a développé en effet cette plateforme de challenge d'OZIT, donc de recherche en fait en source ouverte sur Internet et l'idée c'était pour les collégiens d'aller voir comment on peut explorer des données, recouper des données et voir ce que ça veut dire partager des données, laisser des données, laisser des traces qu'on verrait que ce soit là. Donc là, par exemple, on a effectivement ce challenge sur Madame Hernandaise. On va essayer de le faire ensemble, ce sera plus rigolo, les voyages de Madame Hernandaise qui est une professeure d'histoire-géographie qui parle souvent de ses voyages. Il y a de nombreuses années, elle utilisait beaucoup le site web Nouvelles Frontières, ça nous parle, pour trouver des billets peu chers d'un minute. Première question, Nouvelles Frontières est désormais une marque qui a le numéro aussi règle de la société française qui la détient. Donc si vous avez une première idée, on peut être pour aller chercher des informations sur une entreprise qui visiblement n'existe plus, elle a été rachetée, un réflexe, un site, l'idée société.com, Papers, tout à fait. Donc l'idée, c'est d'aller voir ce site. Avant, si on va directement sur un site comme Société, Papers trouver une retirette d'une entreprise qui n'existe plus, ça ne va pas fonctionner. Donc là, je vais faire un peu vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc la première chose, c'était d'aller sur la page Wikipédia, d'aller voir les infos sur Nouvelles Frontières. On voit tout de suite que ça a été racheté par T8 France, qu'on va aller chercher effectivement dans Papers, c'est l'onglet d'à côté, pour trouver le numéro de tirette. Alors là, on va vite, mais ça permet aussi de voir toutes les données qu'on peut trouver sur les entreprises et tous ces outils, en fait, qui sont à disposition aussi dans Top avec une boîte à outils qui permet d'avoir tous les outils de recherche dont on aura besoin pour résoudre les challenges. Donc là, c'est un des challenges, il y en a d'autres. Donc là, on est vraiment sur la question recherche, organisation, société. On continue, Stéphane, peut-être, pour voir comment on peut avancer. on trouve Télé France, on trouve le numéro de tirette qu'on va, hop, copier, coller dans un petit point, garder en tête et ça sera la première partie de notre flag de la résolution du challenge. On a une deuxième question en dessous et là, on est sur la question des données, des traces et comment on peut retrouver des choses. Elle raconte souvent cette anecdote, c'était en 2011, quelques jours avant Noël, se connectent comme souvent sur le site web et voit une promotion pour une destination dont elle rêvait depuis longtemps, 999 euros au lieu de 1480 elle craque et s'offre le billet. Quelle était cette destination ? Alors, sachant qu'elle était sur un site Nouvelle Frontière qui n'existe plus depuis longtemps, est-ce que vous avez une idée de comment on peut retrouver ces informations ? J'avance, Internet, là, on voit dans cette rubrique-là qu'il y a plusieurs outils qui sont là sur comment chercher dans les archives du web. On va prendre WebHack Machine, assez connu, et on va rentrer les informations sur le site Internet. Préalablement, il faudra aller chercher l'URL de Nouvelle Frontière, l'URL qu'on retrouve aussi sur la page de l'usine. et là, on arrive sur effectivement c'est WebHack Machine, les archives du web, c'est en fait des captures à des moments T du site tel qu'il était. Si on reprend l'énoncé, on voit qu'on était en 2011, quelque temps avant Noël, donc on va retrouver cette date. Si tu vas sur le milieu de 2011, hop, voilà, Noël, on voit qu'il y a un snapshot de 21 décembre. En gros, on va vite, mais c'est l'idée. Et là, on va rechercher les infos, on va trouver ça à faire un petit peu. Et ça, 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 ça. On va chercher du site. Nouvelle Frontière, voilà. Et puis, alors là, effectivement, on voit qu'il y a un séjour à 999, mais non, c'était 1199, hop, et donc on trouve que ce qui correspond à l'énoncé, c'est la Martinique. Donc, notre flag, je vous le donne, je ne vous le donne pas, donc ça sera le numéro de sirette. Si tu reviens sur le challenge, Stéphane, ce sera le numéro de sirette qu'on a trouvé le 8 Martinique. en minuscule, voilà. Et donc là, l'idée, c'est vraiment, normalement, tout va bien, tout va bien, et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive, on a la solution de l'auteur, après, une fois qu'on a validé le challenge, on a, hop, tout en haut, le bouton rose, qui est là, le writer de l'auteur, où l'idée, c'est d'avoir une des solutions, résolution du challenge. L'idée, c'est vraiment de voir que des données persistent sur ce challenge-là, c'est l'attention première. Il y en a d'autres, il y a des challenges, notamment, qui marchent très bien, comme on fait beaucoup avec les collégiens, lycéens, sur un graffiti. Donc là, on est vraiment sur la recherche des exifs, des méta-données. En gros, quand on partage une photo, on partage bien plus de données que la simple photo, comment aller chercher ? Donc l'idée, c'est d'aller chercher la date, le numéro de l'appareil photo, enfin le modèle de l'appareil photo qu'après la photo, etc. Et puis, on en a d'autres. Et en fait, ce que je voulais aussi donner à voir sur cet outil de lutte aussi contre la désinformation, on est vraiment sur ces questions-là, c'est, je pense à d'autres dans la cas où vous le verrez, sur comment aller chercher les outils, en fait, aussi. Comment chercher l'information ? C'est-à-dire qu'on va, on peut chercher directement de l'information, des données, mais le plus important, c'est aussi d'apprendre à chercher les outils qui vont nous avoir ce jeu-là. Donc là, par exemple, je parle d'outils, on parle de Google Books, on parle de recherche dans les archives de l'Unard, enfin voilà, des réflexes à avoir et tout ça est donné dans la boîte à outils, donc c'est des outils dosites assez classiques qui ont été, qui ont été effectivement adaptés, en tout cas, à une grosse sélection pour le public collégien, lycéen. Voilà, je veux rajouter que la plateforme est en évolution, il y a des nouveaux challenges qui sont mis en place très prochainement, notamment un travail qui a été fait avec des élèves et la DILCRA, et d'autres challenges en réflexion aussi avec Vigilum et de ce moment. donc c'est une plateforme qui vit, qui est à votre disposition, c'est gratuit et qui permet de comprendre que vous laissez beaucoup de données et que c'est assez facile en fait à les récupérer. voilà, je suis déçu, je pense qu'il y avait un fichier, tu sais, le... Non, 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 pas ça. Non, mais... la carte, attendez, parce que même si on va prendre deux minutes, je veux qu'on vous montre la carte des cyberattaques en direct. C'est les menaces cyber en direct. Donc vous voyez qu'en ce moment, on parlait tout à l'heure des types d'organisations, de thématiques qui sont attaquées le plus en ce moment. Donc plutôt des sites d'éducation, ce n'est pas parce qu'on est Educatech que c'est la principale thématique, mais en tout cas au niveau mondial, c'est des sites d'éducation, du télécommunication, on parlait de free il n'y a pas très longtemps, et de gouvernements qui sont le plus attaqués. Vous voyez que là, les pays qui sont les plus touchés en ce moment, c'est des pays plutôt en développement, l'Ethiopie, la Mongolie, le Népal. Et vous voyez en direct qu'il y a des personnes qui sont, on est plutôt sur des attaques, c'est plutôt sur les serveurs, donc les grands réseaux, c'est sur le téléchargement. Avec les Etats-Unis qui sont plutôt actifs, ils doivent être en train de se réveiller, voilà. Et en direct, il y a des serveurs qui sont attaqués au Brésil, à Singapour et en Italie. Donc ça c'est tout le temps, il y a tout type d'attaques, donc là on est sur les serveurs des réseaux, donc c'est en orange. Il y a du rouge, c'est plutôt des virus, voilà, donc des troyens. Il y a des gens qui ont mal dit ont téléchargé des troyens et qui ont été détectés. Donc c'était important, bon, c'est un peu marotte ce site-là, mais je trouve que c'est intéressant, il y a 15 000, 15 000 besoins, enfin 15 000 postes à pouvoir en France en cybersécurité. Donc c'est de la donnée. 60 000. Maintenant 60 000. Mais en France, 60 000. Donc il y a du boulot et on va passer tout de suite la parole au challenge Wikidata en classe. Bonsoir à toutes et tous, donc on va vous présenter un projet tout nouveau qui va, qui va, c'était sa première édition. Challenge Wikidata en classe avec la collaboration de Philippe et de l'ADN et de la région académique bretagne qui va toucher les élèves de seconde. Pourquoi un challenge Wikidata en classe, à votre avis ? Grande question. Alors le challenge, il a pour objectif d'inculturer les élèves de seconde aux données ouvertes. Donc c'est un collectif engagé sur une question sociale vive que nous allons, parce qu'après maintes réflexions avec Philippe et avec toute l'équipe, on s'est dit, c'est une question sociale vive que nous allons donner aux élèves avec la médiation de l'adulte. Et à partir de cette question sociale vive, ils vont interroger les données. Et c'est une expérimentation qui est issue de Wikidata et d'autres plateformes de données publiques, qui va permettre aux élèves de seconde et de général et technologique, de ne pas seulement être l'objet des données, mais aussi d'en faire leur propre production. Donc un peu sur un principe d'enquête. Donc à partir d'une question sociale vive que va vous présenter Hugues tout à l'heure, les élèves vont jouer avec ces données pour pouvoir répondre et accumuler des données sur cette question sociale vive. Donc pour inscrire une classe à challenge, deux enseignants doivent s'engager à suivre la formation dédiée sur le lien. Vous voyez comment ça fonctionne. L'un en humanité, l'autre en sciences numériques et technologiques, SNP. Et on aura une formation qui aura lieu pour les formateurs, puis ensuite pour les enseignants. Donc on va passer à la slide suivante. Donc l'agenda du challenge Wikidata en classe qui va commencer donc, qui a commencé déjà en novembre. D'abord il y a une première phase de positionnement des équipes participantes. Donc on a 4 ou 5 classes qui sont participantes, Hugues dans l'académie. On n'a pas voulu faire trop important, mais on travaillait vraiment en proximité avec eux. Une phase 2 pour les équipes sélectionnées. Donc on va faire un recueil et un analyse de données. Et la phase 3 à partir du 31 janvier 2025, c'est vraiment la création de données sur Wikidata. Donc vous voyez tout le planning de travail avec toutes les équipes, les enseignants et les classes. Et à l'issue, ils vont travailler deux journées en mode hackathon pour finaliser la recherche. Et agir pour faire, pour concrètement faire bouger les lignes sur cette question sociale vive. Il y aura ensuite un retour d'expérience auprès des classes engagées dans le challenge. Donc l'idée c'est vraiment d'essaimer et de tester dans notre académie ce challenge. Et voir comment les élèves peuvent mieux comprendre toutes les données qui sont produites. Et donc ils font l'objet, mais qu'ils peuvent eux aussi produire. On passe à la suivante. Et là, c'est Vanessa qui va vous faire découvrir le thème officiel du challenge 24-27. Voilà, donc il fallait pour ce challenge et pour exploiter les données avec les élèves, il ne s'agissait pas de leur faire jouer des jeux de données comme ça sans que ça ait un sens. Il fallait que les données soient utilisées pour finalement comprendre le monde et comprendre la société dans laquelle ils vivent. Et donc on a choisi pour cette année le challenge. Et donc on a choisi, le thème qui a été choisi par toute l'équipe d'organisation, c'est donc l'école et le matrimoine en Bretagne. Donc il y a des pistes à explorer pour cette thématique. Donc tout d'abord définir un problème, c'est-à-dire déjà qu'est-ce que ça veut dire le matrimoine ? Le matrimoine n'est pas un néologisme, c'est quelque chose qui existe, mais qui a été, comme de nombreuses choses liées aux femmes, invisibilisé par l'histoire. Et qui donc permettra aux élèves de réfléchir sur cette notion de qu'est-ce que c'est que le matrimoine et qu'est-ce que c'est que le matrimoine dans une région comme la Bretagne, qui avait de nombreuses femmes qui restaient quand même seules à la maison, avec les marins qui partaient, avec des figures historiques aussi qui existent. Et qui donc vont pouvoir, voilà, on a aussi des figures culturelles dans le milieu breton, il y a beaucoup de femmes qui sont très actives dans la diffusion de la culture bretonne. Et donc le livrable, à la fin de cette première phase, ça va être un dossier, donc les équipes vont définir un sujet d'enquête, identifier quels jeux de données ils vont pouvoir utiliser pour creuser cette enquête, et puis ensuite le présenter avec l'équipe, quel rôle vont avoir chacun des élèves au sein de cette équipe, donc qui sera composé de 4-5 élèves. Tu laisses ta main avec toi. Merci. Donc chaque équipe est consistée de 4-5 élèves en une des classes participantes. La deuxième phase qui va commencer en janvier, après sélection des équipes qui vont rejoindre la cathode en fin janvier. Cette deuxième phase, ça va commencer à analyser des jeux de données. Alors parmi les jeux de données qui sont pressentis, il y a nécessairement ceux de Wikidata. Wikidata, c'est un objet technologique qui présente une certaine complexité pour des élèves de ce monde, y compris en SNT. Et donc l'idée, c'était de commencer déjà par problématiser une question sociale pour que chacun s'en empare, de sorte que ce challenge ne soit pas réservé à des élèves qui seraient à l'aise avec ces questions technologiques. En regard des données qui sont dans Wikidata et qui sont renseignées par des bénévoles aujourd'hui, avec tous les avantages du renseignement par des bénévoles et puis quelques inconvénients aussi, sur la structuration de ces données-là, avec des ontologies qui sont parfois mouvantes. On va pouvoir mettre en regard des bases de données autres qui viennent du monde de l'éducation. Alors qu'il s'agisse d'interroger les intervenants en matière artistique dans les établissements, par exemple en éducation, qu'il s'agit d'interroger le parcours des filles dans le supérieur, ou les politiques publiques par exemple en choisissant des noms pour les établissements. Voilà. Quelles sont les informations qui vont permettre de répondre à la question de départ ? Qui serait-il de Wikidata ? Et peut-être qu'il n'y en aura pas. Dans ces cas-là, ce sera la troisième phase du challenge, il va falloir les aborder. Et puis, quelles sont les autres bases de données qui peuvent nous donner un éclairage différent, complémentaire et par lesquels on va toujours aussi commencer à répondre à la question. Donc, on va réserver les manipulations sur Wikidata pour la troisième phase, qui seront des phases en présence avec des bénévoles Wikidata, et qui permettront à la fois d'aller interroger les données qui sont dans Wikidata, et puis aussi, la deuxième journée, d'aller contribuer, faire de ce challenge, un challenge citoyen, au sens où les élèves ne sont pas nécessairement des consommateurs de la donnée, mais peuvent y contribuer, et contribuer peut-être aussi pour participer, à atteindre un petit peu le coup osténotique. Donc, avec le challenge Wikidata en classe, on va interroger les représentations aussi, les représentations des femmes à l'école par exemple, on va donner quelques exemples mieux que tout à l'heure. Pensons, analysons et créons des données sur le réel, pour combattre les pieds et agir pour un monde plus juste. On va peut-être lire quand même ce qui est dans l'encadré, parce que ceux qui sont au fond ne doivent pas voir. Il y a quand même des petits textes assez croustillants, c'est l'idée d'un cadeau qu'on pourrait donner justement à la classe qui pourrait être lauréate de ce challenge. Autrefois, les femmes n'existaient pas, et c'est pour cette raison qu'elles sont absentes des livres d'histoire. Il y avait des hommes, et parmi eux, un certain nombre de génies. issus de Jacky Flet, donc j'ai mis le problème avec les groupes. Tout ce qui est eux, voilà. Essayez de... D'où on va diffuser le travail que nous allons faire autour de ce challenge avec Philippe, sur toute l'académie, sur la France entière. Partageons, on n'est pas avare. Alors, je pense que si c'est une réussite, ça mérite d'être élargie à toutes les académies. Voilà, merci de votre attention. On est là pour répondre à vos questions. Merci. Merci à l'exemple de vous dévoiler. Et en effet, on aura sur une autre session. Alors d'abord, vous êtes invités, pour ceux qui veulent se déplacer, le 30 et 31 janvier 2025 à Rennes, pour assister à la finalisation ou à la finale du challenge Wikimata en classe pour ce premier événement. Il y aura un deuxième événement normalement dans l'année pour la région Île-de-France et en effet, c'est déjà mis en ligne, c'est déjà accessible. Je vais faire un post LinkedIn, un post Twitter, ce que vous voulez, on va le mettre sur notre site data.education.org.fr pour que ce soit partagé et vous avez déjà normalement, pour ce qu'on télécharge le site chatbot de la donnée ouverte vous avez déjà le lien si vous cliquez sur le challenge Wikimata. D'abord, je vous remercie d'avoir assisté d'avoir pris votre temps pour nous écouter. Toutes les facettes de la culture et de la donnée, c'est très important pour nous. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, on va vous applaudir pour vous remercier de l'écoute et on va se demander aussi d'intervenir. Merci à vous. Merci. 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 Merci.